Woko, Seigneur, les gars sont en train de travailler jusqu'à l'heure ici. Yo les gars, ça va ? Si ça ne me va pas, je ne suis pas médecin. Vous savez que tout le monde veut se marier à la faniente les temps-ci. Et le couple Mvogo a décidé de faire la soirée sur l'eau. Ils ont dit qu'ils voulaient se poser sur l'eau. Vous allez comprendre. Le matin du mariage, voilà la faniente, mignonne, mignonne comme cela, qui est en train d'être parée et préparée afin d'épouser les couleurs que les marions choisies. Vert, blanc, or. C'était la magie. Donc voilà l'espace vert. Mais il était, je pense, 9h et on était déjà en train de tout préparer parce que le mariage allait commencer à 14h. Voilà. Vous voyez, la cascade était prête et on était en train de préparer l'espace où les mariés vont se marier, les futurs mariés. Voilà. Vous voyez comment c'est beau. Mignon. Attendez. Regardez ce qu'il fait là. Il me doit de l'argent. En tout cas, on va revenir sur ça. Regardez comment on a préparé l'espace. Voilà. Regardez comment c'est mignon. Petit rectangle, petit CSO, petit. Et voilà la chef d'oeuvre. Voilà. Et là, c'est l'espace Mounaland de la Fanyente où on allait faire le cocktail après la cérémonie civile, après la mairie. C'est ici que ça allait se passer. Avant que les gens convergent vers la piscine. Vous voyez comment la cascade est mignonne, mignonne. Et là, tout était à fin près. On attendait déjà les invités. Vous voyez comment c'est magnifique. C'est classique. Pendant ce temps derrière, le challenge était en train d'être relevé. Faire à ce que les mariés s'asseillent sur la piscine. Voilà. Et le mariage allait se passer derrière. Je ne sais pas pourquoi ils ont choisi la piscine. Mais nous, on réalise vos rêves. Voilà. On a tout préparé pour que tout soit là. C'était un mariage de 300 personnes. Ouais, le gars s'y fait encore quoi là. Boris, remets-moi mon agent. OK. Donc là, on préparait tout pour que la soirée se passe magnifiquement bien. C'est vrai que la plupart des gens qui viennent se marier à la famille ont choisi de se marier au stade. Mais les mariés ont choisi de se marier côté piscine. 300 personnes, c'était un challenge qui a été relevé. Mais c'était difficile. Donc là, on préparait la plateforme sur laquelle les mariés allaient se poser. Mignonne, mignonne comme ça. Là, c'est la table qu'on préparait. Pendant ce temps, d'ailleurs, le mariage avait presque commencé. Le mariage civil. Les invités avaient déjà commencé à arriver. Vous savez qu'il y a les touristes. On les demande de venir à 14h. Les gars viennent à 11h pensant qu'il y a la choppe. Chance que le couple Mvogo a tout prévu pour eux. Voilà. Donc, on a dû mettre les tentes parce qu'il y avait le soleil. Et voilà. Tout était à fin près. Les vrais invités, maintenant, allaient arriver. Parce que, voilà. Donc, les gars gareraient déjà. Et le parking de la Fagnente peut prendre plus de 50 véhicules. Rassurez-vous. Et là, il y a les mototaximans de la Fagnente qui ont commencé déjà à travailler. Parce qu'on a plus de 10 mototaximans qui vous transportent du carrefour Colfoule jusqu'à la Fagnente. C'est pas long. Et la route est goudronnée. Donc, vous y a réservé pour vos mariages. Et vous allez sortir, mignonne, mignonne, comme le mari est là. Vous allez danser. Mignonne, mignonne, comme la mari est là. Pour aller à la rencontre de votre destin. Comme là où elle est là. Elle s'appelait encore Touraine. Elle ne s'appelait pas encore Madame Bogo. Et là, Madame le maire arrive pour confirmer le nom. Parce qu'il faut qu'elle confirme le nom. Tellement la mariée était belle que j'ai eu envie de me marier. Sauf que c'est un piège. Tu rentres chez toi à 21h. On te demande. Monsieur, vous sortez de nous. Pourtant, c'est ta propre maison. Et c'est une fille que tu ne connaissais même pas, il y a un an. Entre-temps, derrière, il était presque prêt. On était en train de tout mettre sur pied. Pour que les mariés soient sur pied. Non, soient sur l'eau. Et en passant, Ofisa. Joyeux anniversaire à toi. Il s'appelle Lissouk. Vous le connaissez? Non, c'était son anniversaire. C'est pour ça que sa photo est apparue là. Donc voilà, le mariage était fini. Il y a eu des photos. De très, 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 très belles photos. Et mon téléphone qui s'est un peu envolé. Ce n'est pas le drone qui est filmé, mon ami. C'est mon téléphone. Et bim, 20 heures. Tout le monde était assis. Et c'était juste magnifique. Quelle 20 heures même. C'était 19 heures. Je pense que quand ils ont fini en haut, là, ils sont directement descendus. Là, on attendait les mariés. Mais en attendant, on ne pouvait que s'extasier devant la splendeur. Devant la beauté d'un tel mariage. Regardez la plateforme sur la piscine. Oh, le couple est un vogue. Vous me devez une bière. Oh, regardez comment on transforme haut en passant le petit ici. Ce n'est pas moi, là. Voilà. Regardez comment on... Non, non, non. C'était trop, 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 trop magnifique. Et le buffet, le deuxième buffet était en bas. Le premier buffet était en haut. Et la piscine était juste majestueuse, bleue. Comme le sourire de Vanessa. Vanessa a même d'avoir le sourire, mon Dieu. Et voilà, le piano bas, le karaoké. C'était juste magnifique. Vu du haut, alors, c'était un chimamelu. C'était un chimamelu. Voilà. Donc, vous qui voulez vous marier à la Fagnenté. La Fagnenté est située en Colfoulo. J'ai tellement attendu les mariés que moi, je suis allé à l'ouverture du restaurant de Laetitia Ndiassi. La cuisine de Laetitia, je suis allé manger le tarot là-bas. Voilà. Parce que moi, je n'aime pas manger au mariage. Donc, j'aime manger le tarot. Et après, je suis revenu à la Fagnenté. Et quand je suis revenu, les choses avaient appris une tournue débordante. Regardez le degré de Ndolo. Eh, Mbogoye, vous me donnez envie de me marier. Mais comme je dis là, c'est le piège. Regardez comment l'amour battait son plein. Oh, c'était tellement magnifique. Vous qui voulez vous marier à la Fagnenté, pardon, vous appelez le numéro qui s'affiche et vous programmez. Si le samedi, le dimanche ou le vendredi, là, il est libre, on vous programme. Parce que la Fagnenté, c'est juste un cadre magnifique. Et comme dans toutes les fêtes, il y a tous les touristes, ils ne parlent pas de celui-ci. Et voilà, la Fagnenté est déjà parée pour Noël. Il y a beaucoup d'entreprises qui ont déjà commencé à réserver pour faire leur arbre de Noël chez nous. Merci beaucoup. Voilà, il y a beaucoup de lumière qu'on a installée. Quand vous arrivez à la Fagnenté, les temps-ci, mon téléphone n'a même pas bien filmé. Venez voir sur place. Vous allez confirmer que non. L'histoire-ci, c'est tellement beau dans la nuit. Donc voilà, vous venez, vous réservez pour vos mariages, pour vos anniversaires, pour vos arbres de Noël en entreprise. Ce sera juste magnifique. En passant, voilà le gars qui me doit, tu me dois, Kolo, il s'appelle Boris. Si vous le trouvez en route, parlez-lui. Et voilà, désormais, à partir du 1er décembre, il y aura le Pen Ball à la Fagnenté. Voilà, inscrivez-vous. Ciao.